Pour refermer ce journal, nous allons partir sur les pas de Maurice Le Squesec. Dans le Paris des années 20, c'était un ami de Modigliani, un ami qui est resté méconnu du grand public. Pourtant, ce globetrotteur breton a laissé un certain nombre de toiles qui ont été redécouvertes en 1985 et qui intéressent de plus en plus les collectionneurs. Elles sont exposées en ce moment à Douarnenez. Muriel Lemorvan, Sylvie Secret. Ces toiles expressionnistes de Maurice Le Squesec, très rarement exposées, appartiennent à des collectionneurs passionnés par le Montparnasse des années 20. Une époque, un quartier qui ont vu se révéler les plus grands et que résume ce dessin paru dans le canard enchaîné. Fujita, Picasso, Modigliani, tous les Russes, Pasquine, etc. Et puis on a Maurice Le Squesec, c'est-à-dire on a le breton, il venait de Bretagne, les autres venaient d'Extrême-Orient, d'Amérique du Sud, de Russie. C'est un dessin incomparable qui nous apprend plein de choses sur la naissance de la peinture moderne. Il est dans le Paris de 1920, il est avec tous les grands, il fait partie des grands, sauf que c'est un aventurier et à partir de 1924-1926, il va courir le monde. C'est-à-dire qu'au moment où toutes les réputations se font dans l'entre-deux-guerres, lui, il n'est jamais là. Jamais là, car d'Océanie en Afrique et en Amérique centrale, le breton multiplie les voyages, des rouleaux de papier sous le bras, inventant seul, loin de Montparnasse, la force des paysages dépouillés. C'est un personnage à part, sa peinture est à part, et là on en a la preuve. C'est-à-dire que si vous regardez bien le village de cette œuvre de Madagascar, c'est Nicolas d'Eustel. Et on est 10 ans, 12 ans avant Nicolas d'Eustel, c'est lui qui trouve ça tout seul à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'il reste presque plus rien, et puis il y a tout finalement. A son retour en Bretagne en 1934, le squesect peint bien sûr des paysages, mais surtout les bretons, ses compatriotes, au travail, en situation, sans détail, mais si expressif. Tout est rendu, le mouvement, les attitudes, presque les expressions, et l'ensemble uniquement par grande masse de couleurs. C'est tout en puissance, et c'est tout en amour des gens. Cet hommage à Maurice Le Squeset, qui est visible à Douarnenez jusqu'au 14 juillet, avant sans doute une plus large rétrospective à Paris d'ici quelques années. Et c'est ainsi que ce...